Petit rappel du contexte actuel, Triple H est notre prochain adversaire dans un match sans disqualification et il a un pote avec lui venant de SmackDown la semaine dernière, la semaine précédente. Dans l'histoire, nous avions affronté Booker T qui était soutenu par Triple H. Est-ce que c'est Booker T, le fameux pote que Triple H va amener avec lui vers le ring ? On va le découvrir dans quelques instants. Tout ceci bien sûr est pour punir Jeff de la trahison dont il est accusé contre Vince McMahon lui-même. Évidemment, on sait que Jeff n'a rien fait dans le dos de Vince, j'ai fallu dire qu'il n'avait rien fait de mal. En fait, il n'a rien fait de mal, c'est McMahon qui n'arrête pas de l'embêter. Mais bien sûr, il n'est pas coupable des accusations dont il est victime. Et effectivement, King Booker est bien le manager de Triple H. Bon, on a gagné la semaine dernière. Toujours un problème pour positionner ce casque. Parce que l'autre que j'utilisais juste avant avec le micro et avec les lumières bleues sur les côtés, il est même plus confortable en fait. Mais un peu encombrant quand même. Et on approche à grand pas du Royal Rumble, du pay-per-view du Royal Rumble. Vu qu'on est champion WWE, on ne participera pas au match Rumble à 30. En tout cas, pas cette fois. On va plutôt essayer de conserver le championnat WWE. Puisque Vince McMahon va sûrement nous mettre un défi impossible dans les pattes. Et il y a bien un truc dont je me souviens très bien dans ce mode de jeu. C'est l'histoire pour Wrestlemania. Alors je ne sais plus si elle se produit quand on est champion ou pas champion. Mais je me souviens d'un truc en particulier. C'est ça qui avait tendance à se répéter d'une saison à l'autre quand je jouais beaucoup à l'époque. Donc on verra ça. Mais je crois, normalement en tout cas, je sais déjà quelle est la stipulation de mon match à Wrestlemania. Alors mon adversaire, aucune idée. Mais la stipulation, ouais. Donc décidément avec les McMone, on n'a que des problèmes. Vraiment, à la première occasion où on peut leur dire... Non mais stop, stop, stop. Je fais pas ce que vous me dites là. Je dis stop. Bien, no DQ. Contre Triple H. Ok, on va se regarder. Les yeux dans les yeux. Oh, quel réflexe. Ouais. C'est justement ça que je craignais. Voilà, je pourrais dire que je contraire va pouvoir, peut-être, placer une prise. Ouais, c'est bon. Double descente des jambes dans le bas-ventre. Encore un petit coup peut-être. Ouh. Un troisième pour la route ? Ah non. D'accord. Ouh. Ah. Ok, ok. C'est toujours lui qui initie ce genre d'échange pour l'instant dans le match. Oh, Jeff qui... Qui fait un très bon début de match. Et attention... Ah, quel dommage. Pour l'instant, Booker T ne fait rien. Les managers, même dans les matchs sans disqualification, sont plutôt sages. Donc on ne devrait pas craindre une intervention intempestive. Quoi que je dis ça, mais est-ce que j'en suis vraiment sûr ? Parce que comme je l'ai dit au début de l'aventure, je ne me souviens pas trop de tous les détails. Il y a plein de trucs que j'avais oubliés d'ailleurs. Il y a plein d'histoires. Après, effectivement, certains trucs que j'ai revus, je me suis dit, ah oui, oui d'accord, ça j'avais déjà vu il y a très longtemps, mais... C'est même pas genre, ah oui, je me souviens d'un truc et je me souviens de la suite. C'est, ah oui, il y avait ça. Allez, là, le bras à la volée qui ne passe pas. Ah, je n'ai pas pu contrer, mais je n'avais pas besoin de le faire. Ah bah, cette fois-ci, il m'a eu... Oh, bien joué ! Oh là là, le contre, le coup de poing, le porté, sauf que c'est trop tôt, mon cher Triple H. C'est bien trop tôt. Par contre, en ce qui me concerne... Je pense que là, c'est bon pour moi. Il se débat, il se débat. Ah non, c'est encore trop tôt. J'ai pas fait attention à sa santé. Les contres, par contre... Ça reste OK, mais vraiment, dans beaucoup de situations, je rate alors que je ne devrais pas rater. Tentative de soumission, bien sûr, mais c'est juste pour faire des dégâts. Oui, au niveau dégâts, il n'est pas du tout en danger. Donc il faut faire plus de dégâts à Triple H. C'est bien compris. Après tout, c'était un adversaire redoutable qui sera donc peut-être l'adversaire de Jeff pour le championnat WWE Rumble. Oh là là, quel enchaînement ! Quel coup de Jeff ! Si je pouvais placer le Whisper in the Wind, ce ne sera pas possible, n'est-ce pas ? Elle est cogne. Eh bien, ce ne sera pas possible. J'ai voulu... Ah, j'ai voulu la jouer... J'ai voulu être sympa. J'ai voulu faire passer la beauté du sport avant tout, mais je n'aurais pas dû. J'aurais dû spammer la touche de projection comme un gros sale, comme un mort de faim. Un type qui s'est fait accuser à tort, en fait. Oups. La portée des coups de Jeff, quand même. Ou alors c'est général au jeu, je ne sais pas. Il y a une stat pour la portée d'attaque ? Je ne pense pas. Il y avait beaucoup moins de stats du côté des superstars. Je crois que dans celui-ci, on avait eu 8. Je crois qu'on l'avait vu avec les différents entraînements, justement, pour ces stats. Donc c'est des trucs très généreux. C'est petit à petit que c'est devenu un peu plus détaillé. Notamment dans le 10, par exemple. Je crois qu'on est passé à 12. Il y a un moment, on est passé à 12. Quasiment sûr. C'est soit le 10, soit le 11, je dirais. Olé, haha ! Ok, 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 ok. J'ai voulu faire le malin, il s'est dit, attends. Attends, tu vas voir. Je vais te faire passer l'envie de frimer, moi. Descendre de la jambe. Non, les prises, ce n'est pas comme ça. Je me suis totalement trompé de touche. Terrible. Allez, je le fais reculer. Avec des coups bas, là. Enfin, pas trop bas, bien sûr. Ça reste légal. Allez, est-ce que je peux faire un... Une extreme twist of fate ? Histoire de bien le placer pour la Swarm Town. Oh, il est bien placé, là. Il est bien placé. Ah, ah, ah. Oh, quel dommage. Allez. Pour 50 Splash, quand même. On en est, Jeff. T'es... T'es quand même pas sérieux, Jeff. T'es quand même pas sérieux. Enfin. On repousse. Tupor H. Qui va cogner, bien sûr. Bah oui, j'avais raison, mais... Il va encore cogner. Pas du tout. Le beau jeu, hein, le beau jeu. Ah, il cogne encore. Bon, on se reconcentre. Je suis trop gentil avec Tupor H. Là, c'est le genre de match où je veux faire le foufou. Je veux faire le spectacle, vous savez. Comme dans les modes carrière. Le spectacle. Ah, ah, mon pied. Mais monsieur, vous avez des muscles en béton, enfin. C'est très impressionnant. Ah oui, j'aurais dû fuir. La technique. La meilleure technique face à cette technique, justement. La fuite. Ah non, dès qu'il commence l'enchaînement et que le premier coup passe, c'est plus la peine d'espérer. Les autres coups vont forcément passer. Voilà. Le coup dans l'abdomen. On contre. Je pense qu'après une Swanton, ça devrait le faire pour la victoire. À condition, bien sûr, de cibler le dos, le torse, l'abdomen. Voilà, comme ça. Oh, dommage. Bien joué, ça. J'adore ce coup de poing, au passage. Il alterne bien, c'est tellement dur. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Oh non. Ah bah. Je pense qu'il a tort de faire ça. On s'est fait massacrer au sol, c'est horrible. Il est frustrant ce match parce que je ne l'ai pas du tout en main. Au début, oui. Mais on affronte Superdage quand même. Il est fatigué quand même. Tiens, c'est bizarre qu'il a annulé ça. Bah tiens, je fuis. La fuite. Il est plus d'endurance, c'est pour ça. Enfin, il n'y a plus d'endurance, je veux dire. Il est essoufflé. Bon, c'est bon. On a survécu, mais pour l'instant, quoi. C'est... Ah. Allez, on se ressaisit. Voilà. Allez, une grosse prise. On ne panique pas, bien sûr. Voilà, on maîtrise. On connaît le truc maintenant. Je connais le rythme. Voilà. Oh, c'est parfait, ça. Allez, et instantanément, la Swanton qui ne passe pas. Aïe, 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 aïe. Et là, le tombé surprise. Voilà, le coup de boule. Bien, ça, Jeff, bien. Très bien. Et encore. The inverted twist of fate. Oh, c'est parfait, ça. Alors, il n'est pas si bien placé que ça, mais... C'est quand même l'idéal. Il re-contre la Swanton. Mais quel match. Je vois ce qui est quasiment irréprochable. C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est un match... sans disqualification. On va confirmer, bien sûr, parce qu'entre ce que nous dit le jeu et ce que le jeu a vraiment compris, ouais, c'est bon. Quand même, on en profite. Après tout, après tout, Jeff a le style hardcore. Voilà, ça, c'est cool. C'est pas ce que je voulais faire. Les bras en croix, Triple H. Allez, viens là. J'ai dit... Non. Et non, mon cher Triple H. On va le punir un petit peu, là. On va tenter de le faire souffrir. Oh, bien joué, ça. Je m'amuse trop avec Triple H. Mais ça dit, je lui ai déjà bien ravagé le visage, notamment. Donc on peut tenter ça. ça peut passer. Et ça passe. Je pense que, même après le coup de chaise, c'était bon. Donc j'ai pas placé un seul finisher, quand même, dans ce match. Donc c'est vraiment une victoire à la dure. à la sueur de mon front. Ouais, match quand même assez bizarre, mais... Plutôt cool quand même. Oh, je pense qu'on est terminé ici encore. Of course pas. Il committeit treason contre Mr. McMahon. Ils hankent pour treason. Le champion est certainement getting hung up à la dure ici, ce n'est pas à la surprise là. Je sais un truc ou deux à la royale. Et ces deux sont les plus que tu as tui en ce que tui en ce que tui en ce que tui et là-bas. C'est ce que tui d'amuser de la trance, J.R. Ah oui, on se calme Monsieur Lawler. À l'époque, on pendait des gens pour trahison. Alors, on se calme. On ne va pas pendre Jeff. Et je crois que Jim Ross a fait un petit jeu de mots. Donc là, effectivement, on a vu l'attaque de Bookertier et de Chupendaitch qui, effectivement, s'y connaissent bien en termes de royauté. Je ne sais plus quelle était la référence juste avant à la royauté, mais voilà. Forcément, deux anciens King of the Ring. Bon, alors, comment va-t-on pouvoir s'y nos santé ? Est-ce qu'on peut s'y nos santé ? Ah, un triple menace au Royal Rumble. Point d'interrogation. Prenez un champion WWE, ajoutez deux rois et le résultat est le main event du Royal Rumble. Le manager général du Raw, Jonathan Coachman, a dit que c'est fait. Le champion WWE, Jeff Hardy, affrontera King Booker et Triple H et Roi Triple H tous les deux dans un triple menace au Royal Rumble. Et le titre sera en jeu. Franchement, faire un match avec un champion, tu mets pas le titre en jeu, c'est n'importe quoi. si vous avez vu la vidéo des 10 ans, vous savez de quoi je parle. La deuxième vidéo des 10 ans de la chaîne. Alors, Poodle, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je ne connais pas cette expression. donc c'est comme avoir un je ne sais pas quoi, défendre un morceau de porc contre deux pitbulls affamés du Triple H. C'est impossible. Il n'y a pas moyen que Jeff Hardy se sorte, enfin, quitte le Royal Rumble en un seul morceau. Et encore moins avec le championnat WWE. C'est ce qu'on va voir. C'est quand déjà ? Oui, encore un Raw avant le Rumble. Ok. Et Vince McMahon. Les coups vont continuer à pleuvoir. Alors, comment t'as aimé ce qui s'est passé après ton match la semaine dernière, champion, champ. Ah, tu ferais mieux de t'y habituer, de t'habituer à ce genre de traitement parce que il va en avoir encore plus pour toi à cause de ce que tu as fait à moi et à ma famille. Ce que j'aime bien c'est qu'il n'a absolument aucune preuve à part le témoignage de Shane. Jeff nous a entraînés là-dedans, machin. Quoi ? Et avant, parce que j'ai revu la cinématique pour voir tout son baratin là. On s'est retrouvés entraînés là-dedans et avant qu'on réalise ce que c'était, c'était trop tard, on n'est pas d'accord. Bon. Mes stats. Ok, niveau de fatigue c'est ok. Popularité en est à 100 donc on peut se concentrer sur l'essentiel, l'argent. on va promouvoir le Royal Rumble. Publicité pour le Pay-Per-View. Je tends l'oreille pour voir si la console a du mal. Ouais, la console a un peu de mal. Ah, il n'y a pas assez de poids sur le clapet. c'est vraiment on fait ce qu'on peut avec le malin du bord. Alors attendez. J'ai une pile de livres pour maintenir le clapet fermé, c'est infernal. Sinon en fait, il clique, c'est juste que la console n'a pas compris qu'il cliquait et que le CD peut être lu. Donc en fait, il faut que je mette un petit peu de poids dessus et ça va. Bon, beaucoup là, j'ai au moins j'ai au moins six bouquins dessus, enfin des bouquins de poche cela dit, mais voilà. Bon, on s'en fiche ? Ouais, j'ai cru qu'on s'en fiche. Alors, conférence de presse, non c'est que pour la popularité je crois, conférence de presse. Ouais, en plus il y a Vince dessus, donc non, sur la miniature, donc non, non, non. Ça fait quoi déjà ? Parce que des fois j'oublie les effets des événements, alors ça c'est argent plus popularité, 2500, c'est pas mal à peu près. Je sais, c'est 2499. Mais c'est un peu long à dire quoi. Et des petites séances photo pour avoir du cash. Beaucoup de cash. Big success. C'est pas mal en fait. Et niveau fatigue, c'est vraiment très minime. Allez-y, allez-y, big success. Parce qu'en plus on est à 100 en termes de compétences devant la caméra. On est bien à 100, je dis pas de bêtises. Je sais, je suis allé un peu trop loin. Oui, c'est ça. Ah, micro, micro, micro n'est qu'à 79. Ah ouais. Ah bah d'accord. J'ai oublié le micro. Très bien. Oh, une cinématique. une attaque surprise. Une occasion pour Jeff de s'expliquer. De s'innocenter. Une gaffe de Shane qui prouve que lui est impliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah voilà ce que c'est quand on s'entoure de personnes avec uniquement des égos démesurés. ça finit par faire des étincelles. Tout le monde veut être la star du groupe. Le triple menace, c'était probablement pas une très bonne idée. Et ça fait nos affaires, bien sûr. Ok, donc deuxième match de cet épisode. Le dernier row avant le Royal Rumble. Pay-per-view. As-tu un match cependant ? Match handicap. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus des matchs handicap. C'est trop. Je n'y arrive plus. C'est trop dur. Je ne peux pas. Je vais essayer, mais c'est trop dur. Bienvenue à Row. On n'est plus qu'à six jours. Du Royal Rumble, Jim Ross et Jerry Lohler sont aux abords du ring et King, Roi, il semblerait que c'est comme si tout le monde se mettait à énerver Monsieur McMahon et tout ça a mené un match handicap sans disqualification ce soir. Sans parler du triple menace match de championnat dimanche. Youpi. Allez, c'est qu'un mauvais moment à passer parce que triple menace ça va être rigolo quand même. Tout le monde va se taper dessus ça va être un match assez incertain pour nous donc très difficile à contrôler pour le champion WWE mais là match handicap alors partie importante quand même sans disqualification. On va quand même vérifier parce que des fois je me méfie un peu du jeu quand même. Normalement oui c'est bon. Normalement oui c'est bon. non mais quand j'ai vu handicap quelque chose s'est brisé en moi j'étais j'étais en train de m'amuser là le match contre Tupac était quand même assez intéressant donc je m'amusais et là on gâche tout vraiment non non mais c'est pas non non mais je suis désolé c'est ok donc il y a bien il y a bien pas de disqualification donc on peut faire quelque chose avec ça la portée de Jeff voilà ça c'est bien belle esquive trop lent trop lent j'anticipe pas assez bon on se concentre encore plus parce que ce match peut être gagné on a quand même fait des matchs handicap où on s'est pas trop mal débrouillé où il y avait peut-être un peu d'espoir quand même je dis pas que c'était quasiment gagné non non on n'est jamais on n'a jamais été aussi proche de la victoire pour dire qu'on a failli gagner mais quand même il y avait une chance peut-être de de s'en sortir quand même une fois je crois où c'était vraiment pas loin j'avais un finisher j'ai pas réussi à le placer j'avais pas le temps par contre le ciblage automatique est tellement mal fait donc celui-là c'est infâme je crois qu'il y a je crois qu'il y a que ça je crois qu'il n'y a pas de bouton pour le ciblage manuel arrête de courir Jeff je t'en supplie je vais tenter un truc est-ce qu'on peut tenter cette filouterie oh la filouterie ce match était pourri mais on l'a gagné dans les dents Macmon dans les dents King Booker dans les dents Triple H j'ai arnaqué tout le monde alors que Booker avait juste à sortir du ring il était en train de frimer ouais ce sera moi le champion WWE et voilà la discorde entre Triple H et Booker T qui profite à Jeff cette idée de génie que j'ai eu fallait pas me remettre un match handicap dans les pattes non vraiment match handicap j'ai fait ce qu'il fallait pour m'en sortir je me suis adapté j'ai survécu tu comprends ça Triple H c'est ça l'évolution bon effectivement c'est pas très glorieux un jour peut-être j'essaierai de gagner un match handicap à la régulière mais pas aujourd'hui après tout Jeff est accusé à tort c'est bien normal de se défendre comme on peut vous trouvez ça injuste ? tout ce qui est arrivé à Jeff dans cette histoire est injuste on rééquilibre la balance on rééquilibre l'univers bon bah ça a marché j'y croyais pas franchement j'y croyais pas je me dis ouais c'est bon je vais revenir dans le ring tant pis eh bien non ah là vous avez l'air malin quand même ah ouais fais gaffe fais gaffe fais gaffe tu risques de te blesser pas de soucis il nous a fait un petit peu une jondie piper à un moment on comprenait pas trop les syllabes et why I want donc l'objet du message c'était le sable le sable c'est cool des jours en tant que champion sont comptés après le Royal Rumble dimanche ce titre sera autour de la taille de quelqu'un qui mérite de l'avoir parce que c'est ce que je veux et ce que je veux je l'obtiens ah ouais on verra ça donc effectivement Jeff est plutôt fatigué donc on va se calmer un petit peu quand même ça va ça va quand même on n'est pas si fatigué que ça mais c'est bien d'avoir un petit rappel à l'ordre donc là on se repose à fond signature d'autographe on aura certainement quelques articles à lire pour avoir les dernières réactions des différents personnages dans cette histoire le temps d'arriver au dimanche et au pay-per-view du Royal Rumble je pense qu'on pourra voir qui a gagné le Rumble mais je pense que ça n'aura aucune importance pour la suite le jeu n'est pas aussi avancé que ça on verra pas le gagnant avoir un match de championnat hein que se passe-t-il hein quoi nos tests après ton match confirme que tu souffres de multiples contusions et de sérieux des bleus quoi ouais bruising ouais contusions enfin contusions bleues ouais bruising ouais à peu près ça ouais tu devrais tu devrais attend quoi rester au lit si possible et ne devrais pas oulala ça sent mauvais ça ça sent l'arnaque ça et tu ne devrais pas t'engager dans une défense de titre quand ce conseil médical a été proposé au manager général Jonathan Coachman il a ri alors tu devrais discuter de ça avec lui oulala non mais ça ça sent ça sent mauvais genre ouais t'es blessé tu devrais rester au lit comment ça j'ai fait vraiment trop blessé ouais il a été attaqué plusieurs fois c'est crédible mais le rapport arrive bien tard quand même nos tests après ton match blablabla c'est pas une magouille ou une manigance de Vince en fait dans les deux cas on est mal parce que si c'est vrai on va quand même vouloir se battre pour défendre notre titre au rumble et du coup on sera blessé on sera affaibli et si c'est pas vrai bah le staff alors apparemment la décision appartient quand même à Coachman donc si Coachman nous dit c'est bon vas-y tu peux y aller si on peut le convaincre ça le fait mais du coup j'imaginais presque à ce moment là que Vince allait dire allait prendre la décision et renverser la décision de Coachman l'écraser même en fait il fallait lui demander son avis ah bah non vu que c'est lui en plus qui a organisé le match à trois il aurait très bien pu dire ah j'ai le rapport des médecins qui me soutient donc je fais ça pourtant bien bien sûr alors attends on a le choix entre se battre et laisser tomber le titre mince pourquoi j'ai simulé ce jour là ça va il a pas fait de truc qui le fatigue parce que je sais pas j'ai un peu l'impression que il peut faire des activités au pif si je lui en donne pas une précisément Coachman non mais maintenant je m'en fiche ah oui d'accord oui d'accord donc il nous soutient pas du tout j'aime pas l'idée qu'une superstar de Ro pourrait gagner le championnat cette semaine mais regardons les choses en face euh ah oui liability euh t'es devenu un poids pour Ro en tant que champion et tu ne m'as vraiment pas simplifié la vie ces dernières semaines ok super ambiance et bien sur ce on va se retrouver dans le prochain épisode l'épisode de c'était quel épisode qui s'appelait personne n'aime Jeff l'épisode 2 je crois bah ça donnait le ton pour tout le reste de la série personne n'aime Jeff sauf Mickey James bien sûr on n'oublie pas Mickey James la seule l'unique personne à croire en Jeff et à à se comporter normalement avec lui Coachman Coachman ça va à peu près mais voilà des fois d'un autre côté je peux le comprendre s'il pense vraiment que Jeff est coupable de trahison c'est vrai que Jeff a quand même mis le bazar les défis à droite à gauche pour les gars d'ECW les provoques envers Vince McMahon ouais allez à la prochaine pour le pay-per-view Roy Rumble et pour la défense de titre dans un match triple menace dans le main event de ce pay-per-view et pour la défense de titre